Alors on se met en place ? Non mais ton stage du premier comment dans la... Oui ! Tous ces jeunes n'ont même pas 10 ans et pour plus de la moitié d'entre eux, c'est leur première année de handballeur. A Saint-Cyr, le nombre de licenciés a doublé dans presque toutes les catégories d'âge et même triplé chez les moins de 10 ans. L'école d'handball accueille cette année 40 enfants contre une petite quinzaine l'an dernier. Et quand on demande à ces jeunes handballeurs ce qu'il leur a donné envie de jouer, une seule réponse fuse... Je vous en applique ! La performance française en août dernier a donc séduit aussi parmi les plus jeunes. J'ai regardé et puis j'ai trouvé ça bien, c'est plus... Les joueurs ils font plus de passes, il y a des buts et c'est souvent très serré. Ils n'arrêtaient pas de marquer des buts, c'était marrant et surtout la défense, j'ai bien aimé. Une année en or pour le handball français, un exploit qui rejaillit sur les clubs de l'Hexagone et bien évidemment de la Touraine. Toutes les conditions étaient réunies pour envisager un afflux de handballeurs en herbe. Le fait d'avoir été le seul sport collectif représenté aux Jeux Olympiques, tant féminin que masculin. En plus c'est nous qui avons quasiment clôturé les JO, les médias se sont emparés de l'événement. Et là c'est vrai qu'on a eu un engouement. Un engouement qui touche toutes les catégories d'âge, mais les moins de 10 ans vont être suivis de près pour que leur volonté de faire du handball ne soit pas qu'un effet de mode. C'est effectivement la meilleure catégorie, d'autant plus que comme dans tous les sports, le handball se rajeunit. Pour le haut niveau, les détections se font de plus en plus tôt. Et effectivement c'est à partir de 8 ans pratiquement que maintenant on commence à donner des ballons, à faire les premiers éléments de motricité. Et c'est ce qui permettra normalement de retrouver des jeunes et des seniors. Le futur Daniel Narcisse se trouve-t-il déjà dans les rangs du SCT ? Il faudra attendre une bonne dizaine d'années pour avoir la réponse.